La différence entre le grand joueur et le bon joueur, il est là. Le grand joueur, à chaque rencontre, c'est lui qui doit décider. Le bon joueur, c'est peut-être mon jour aujourd'hui. Non ! Moi, quand j'arrivais, je disais à Ronaldinho, aujourd'hui, je marque deux. Oui, j'arrivais. Et je vais te raconter autre chose à l'Inter une fois. Je devais venir faire la fête à Paris avec des potes. Et j'ai dit à Leonardo, qui était mon entraîneur, je lui ai dit « Écoute, Léo, Linaté, fais ma telle heure. À la 45e minute, j'aurais déjà marqué trois buts. Débrouille-toi, vous allez défendre. » 38e minute, j'avais déjà mis trois. Tu dis ça à qui, à Léo ? Léo ! Il était mon coach. Léo était mon coach. Et j'ai mis trois. À la minute-là, il m'a remplacé, je suis parti, j'ai pris mon avion et je suis parti. Moi, quand j'arrivais, à l'époque, on était dans une équipe remplie de grands joueurs. Et tu sais, il y a beaucoup de personnales, les égaux, tout ça. Mais même entre vous, les grands joueurs, il y a certains qui ont ce doute avant le mat, qui réfléchissent, qui se disent, mais qui appréhendent. Moi, je n'avais pas ça. Jamais. Jamais. Plus le mat était important, mieux je répondais. Et c'est là où j'étais. Eux-mêmes, ils me regardaient comme ça, ils disaient, mais c'est pas possible, ce mec. Mais ça venait d'où ? Mes épreuves de la vie. J'ai connu beaucoup d'épreuves difficiles. Et pour moi, à chaque fois, c'était une occasion, pour moi, vis-à-vis de la vie que j'ai eue avant. Ils disaient, mais aujourd'hui, il faut que je sois le mec le plus heureux. En fait, le champion n'a jamais peur de perdre. Pour lui, il ne perd même pas. Il n'a pas peur de perdre ou de rater. Il ne rate même pas. Alors, comment il ne rate même pas ? Je m'entends. En fait, c'est l'état d'esprit. Quand tu rentres dans un stade, tu sais ce que c'est. Mais moi, quand je rentre, je me dis, je vais rater. Je peux rater, je ne me dis même pas. Je peux rater pendant 89 minutes. Mais à 90e minute, je vais te faire la magie. Donc, je ne rate pas. Parce que mon objectif, c'est quoi ? C'est de dire, je sors de ce stade et qu'on dise, ah putain, Eto était là. C'est ça, en fait, le champion. Par contre, l'autre, dès qu'il a raté une fois, deux fois, tu ne le vois plus. Il commence à se cacher. Il ne veut plus ce ballon. Il ne fait plus des appels. Non, tu vas rater. Parce que c'est un jeu, tu sais, voilà. Mais le plus important, c'est quoi ? C'est qu'à la fin, on dise, ah, Red One était là, ah, il nous a fait rêver. On oublie que pendant 89 minutes, tu n'étais pas là. Je te prends un autre exemple. On joue Togo à la maison. On doit se qualifier pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est 2002. Et on regarde un peu l'attaque. Patrick Mboma, Samuel Eto. À une époque, c'était mon meilleur compagnon. La bicyclette, la retournée qu'il a mis ici. Je me rappelle, contre la France. J'arrive, et puis, je dis au mec, écoutez, je n'ai pas bien dormi la nuit, tout ça. Je ne me sens pas bien. Rigober me regarde comme ça. J'ai dit, mais il faut défendre, il faut défendre. On joue bien ? Et à un moment donné, je lui dis, bon, là maintenant, je commence ma faible. Je fais... C'est une caméra, les gars. Je vais suivre le côté gauche. Je vais te montrer la vidéo. On fait transversal, j'amortis. J'ai le mec en face de moi, mais je ne regarde pas le mec. Je regarde derrière le mec. Je fais ballon, agent de Makoun. Je fais semblant de partir. Je vous relève l'espace, il laisse le ballon envelopper. Quand le ballon est parti, j'ai commencé à courir. Des dents ! Tu as célébré avant que ça rentre. Des dents ! Moi, je pars de loin. Au-delà du fait que j'ai réussi dans ma carrière, je dois créer des opportunités pour les autres. Et je veux tout montrer aux autres Africains qu'ils ne doivent pas être complexés. Une fois, il y a un grand joueur, Ibra. Il a dit qu'on devrait changer la Tour Eiffel pour mettre mon visage. Il a dit un truc comme ça. Pour mettre mon nez ? Ça, c'est un Marseillais qui le dit. Ça n'a choqué personne. Si c'était un noir ? Mais à chaque fois que j'ai dit une vérité, on dit « Ah oui, lui, il se la pète. » C'est ça. Tu comprends ? Pourquoi je devrais me sentir inférieur, pourtant j'ai été meilleur que les autres ? C'est ça. Quand j'entre au stade, j'ai déjà gagné psychologiquement tous ces garçons. Tu m'avais appelé avant une finale de coupe. Je l'avais appelé pour lui demander quelques conseils. La première chose qu'il m'a dit, c'est Peu importe quel match tu joues, contre qui tu joues, quand tu rentres sur le terrain, dans ta tête, tu dois être le meilleur joueur sur le terrain. Peu importe ce qui s'est passé la veille, ce qui se passe entre la dixième et la vingtaine, tu dois toujours penser que tu es le meilleur. Le meilleur. Mais ce stress-là, tu ne l'avais pas en tant que joueur ? Quand je jouais, non, parce que ça dépendait de moi. Je vais te dire, j'arrive au vestiaire, l'éternel est mon BG, je ne manquerai de rien. Je prie, je commence à me préparer. J'avais 50 minutes avant de sortir et je faisais la même chose tout le temps. Même chose. Je me prépare, je vais à l'échauffement, je reviens et j'étais toujours le dernier à parler. Je dis les gars, non, ne vous inquiétez pas, avant la dixième minute, je vais marquer. Je dois signer à Arsenal quand je suis à Mayoc. Et finalement, le coach Arsene Wenger, il décide de prendre Reyes, payé à son âme. Et mon entourage était choqué. Et préoccupé. J'ai dit, mais attendez, mais je suis le meilleur. De toute façon, Arsenal c'était petit pour moi. C'était trop petit. Même quand tu es à Mayoc, tu penses ça ? En fait, moi dans ma tête, je suis au-dessus de tout le monde. Il avait une haute ambition en fait. Dès le début. Mon entourage, pour mon entourage, Arsenal c'était le top. Thierry Henry, tout ça. J'ai dit, mais non. Avant de devenir président de la fédération, tout le monde disait que c'était impossible. Mais pour moi, j'avais même gagné avant d'annoncer que je me présentais. Même les amis, mes équipes, quand j'arrivais le soir, je disais, on a gagné. Tous, ils s'étonnaient. Et pour nous, c'était un beau voyage. Mais je ne pense pas que c'est le meilleur voyage. Parce que j'ai tellement de projets, d'ambition, que je pense... Moi, je n'ai pas fait de grandes études. Mais la curiosité m'a amené à toujours vouloir m'améliorer. Et en voyageant, j'ai compris qu'en fait, pour rendre les autres riches, il faut leur donner la connaissance et des opportunités. Et c'est ce que moi, je veux. Je veux que dans 20 ans, l'Afrique ait peut-être une centaine de milliardaires en dollars. Le rapport de force, il va changer. Il faut se dire, je veux être à Bramovic du football et je veux devenir milliardaire. Donc, tu as ton projet, tu le prépares, tu dis, bon, OK, je veux ça, 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 ça. Dans deux ans, je vais être ici. Dans quatre ans, ici. On doit travailler tout le temps. Et il faut... En Afrique, les gens donnent beaucoup trop. Je dirais même, ils ont peur de ce qui est bien pour eux. Parce que tellement ils ont été matés, manipulés. On a dit, non, 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 non. Ça, ce n'est pas réservé pour vous, c'est réservé pour les autres. Mais non. Cédric, moi, je suis parti de Nouvelle, que tu connais, pour m'asseoir sur la table des grands. Donc, tout est possible pour tout le monde. Pourquoi ces Africains ont dit, ce n'est pas... Non. C'est pourquoi parfois, quand j'arrive, on dit, non, lui, il parle comme ça parce qu'il est riche. Mais ce n'est pas que je suis riche, c'est que j'ai fait ce parcours, je me suis assis là-bas. Et je veux que ceux qui me ressemblent aillent aussi là-bas. Et qu'ils aient cette fierté de dire, je suis peut-être Africain.